Qu'est-ce qui a changé selon moi ? Déjà une prise de conscience qui avait été entamée un peu avant mais surtout pendant le congrès de 2013 sur ce que c'était vraiment et voilà on parlait de participation des habitants maintenant développement du pouvoir d'agir donc déjà une prise de conscience qu'il faut se former avoir des méthodes pour pour accompagner et ensuite il y a eu des pratiques des pratiques qui ont permis de mettre des choses en place créer des réussites des échecs et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est dans cette période d'analyse un peu voilà des pratiques de ce qui a été fait pour essayer d'améliorer ça on est quand même conscient et j'en suis j'en suis très content en fait de se dire qu'on n'est pas arrivé et que il va falloir encore du travail voilà et la dernière partie c'est vraiment la place des habitants final dans ça que ça soit pas juste une vitrine en fait mais là je sens en tout cas notamment dans ces journées fédérales que l'objectif est quand même d'amener les habitants à l'interface directement des décideurs. Il reste toujours la question de la posture des professionnels même si on en parle beaucoup si on fait beaucoup d'efforts ce fameux pas de côté c'est difficile il faut être très aguerri et sûr de voilà ses valeurs sa méthode pour vraiment la garder au quotidien à la fois parce qu'on est sans arrêt remis dans une posture de professionnel d'experts et parce que c'est pas naturel il faut respecter leurs paroles mais éviter donner régulièrement notre avis donc il y a vraiment ce travail de formation et de posture et garder en tête la visée que la participation le développement du pouvoir d'agir c'est différentes étapes c'est chacun les franchi à sa vitesse à sa manière ne les franchit pas tous c'est à chacun devoir et du coup prendre l'habitant là où il est pour essayer d'amener à l'étape d'après et pas se contacter de la première étape ou de vouloir à tout prix les faire parvenir à des niveaux de d'action ou de participation très importante